Musique Ça fait 31 ans que je suis ici, j'ai commencé comme homme, aujourd'hui je suis rendu surintendant sur les chantiers. Avant l'Euroviens, ça s'appelait Cocherie-Bourg dans le chaussée, et ça, ça a racheté beaucoup de petites entreprises. Aujourd'hui, ma fille a travaillé au bureau depuis cinq ans. Ici au Québec, le fondateur du départ, c'est M. Roland Desourdis. Il était l'aîné de la famille. C'était une grosse famille de 15 enfants. C'était vraiment une famille québécoise pure laine. Et c'est lui qui a vraiment propulsé l'entreprise avec l'aide de ses frères. On disait que c'était vraiment quelqu'un qui avait la fibre d'un entrepreneur. Et il n'avait pas peur du risque. N'importe quel chantier, gros ou petit, ça ne lui faisait pas peur. Et c'est comme ça qu'ils ont fait grandir l'entreprise pendant plus de 30 ans. Il y avait un frère qui était pratiquement un inventeur, on l'appelait M. Bernard. Lui, il s'occupait vraiment du matériel, des équipements. Puis lui, il a construit des équipements qui n'existaient pas. Un peu farfelus des fois. Tout d'un seul but, de faire des travaux à moindre coût et le plus vite possible. On a gardé l'entreprise familiale avec cet esprit entrepreneur qui perdure finalement. Puisque c'est plein de petites entreprises qui ont été rachetées les unes après les autres. Ils ont grandi en faisant des acquisitions. L'entreprise a grossi comme ça. Puis on a été chercher dans le fond tout le savoir-faire de ces entreprises qui sont tous réunies aujourd'hui. C'est un même nom qu'Euroville. Quand tu récupères le meilleur de tout, ça fait une entreprise comme aujourd'hui. Je pense que notre grand focus est de laisser le meilleur de ce que c'était quand nous arrivions là-bas. On est vraiment dans la durée, en fait. Nous, tout ce qu'on fait, on le fait de façon à ce qu'il soit déroulé. Et on ne revient plus dessus. La sécurité, c'est probablement la meilleure chose de cette société. La sécurité, c'est notre culture de sécurité. C'est la chose que je suis le plus fier de. La grande chose avec les autres sur nos projets, c'est de s'assurer que tout le monde rentre à la maison de la façon dont ils viennent à travailler ce jour-là. Parce que tous les amis sont dépendants de leur part de la maison. ... Build it safe. Build it right, build it on time. You have to be a team. Dans les réunions, on veut que les gens donnent leurs idées et sont prises en compte et on essaie d'avoir toujours des retours également sur les idées. Ça a été quoi les choix de l'entreprise? J'ai jamais été considéré comme un numéro. Partout dans le monde, on va tous dans la même direction et on prend l'expérience de chacun pour être un seul Orovia avec les mêmes façons de penser. On est fiers. Quand on a fait des TGV et tout ça, on est fiers. Ça roule de plus de 300. On est contents. C'est même pas un travail. C'est vraiment une passion. Tu regardes toujours, même si ça fait 10 ans, comment l'enrobé s'est comporté, comment la route s'est comportée. On regarde ce que les autres font aussi. Ah, ils ont mal fait ça. Ça fait que pour nous, c'est le futur. L'environnement est super important. Les parties prenantes, c'est très important. La diversité de nos gens, ça va être un enjeu hyper important dans le futur. Je suis très passionnée sur l'impact environnemental. C'est vraiment excitant de voir que les gens s'en souhaitent et que c'est quelque chose qui est important pour l'entreprise. Qu'est-ce que nous faisons, nous essayons de faire en manière durable. Et aussi, nous nous involveons nos différentes parties environnementales et nous abîmons à toutes les règles et les stipulations. Donc, je pense que oui, nous faisons ce que nous pouvons pour aider à améliorer et à maintenir l'environnement. On a une responsabilité sociale en ce sens-là. Nous savons tout le monde. C'est la histoire, la façon dont nous travaillons et la façon dont nous sommes.